Mikaï Bogdanov, l'envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine en Afrique et au Moyen-Orient, a confirmé que le ministre des Affaires étrangères de son pays, Sergi Lavrov, effectuera deux visites en Afrique au début de l'année prochaine. Le Maroc devant être sa première étape. La visite de Lavrov au Maroc intervient après les deux fortes gifles que la Russie a adressées aux dirigeants de son voisin oriental, premièrement, l'annulation des exercices conjoints entre les armées russes et algériennes le long de la frontière marocaine, et deuxièmement, l'insistance de Moscou sur la politique de neutralité à l'égard du conflit du Sahara, comme en témoigne son abstention lors du vote sur la récente résolution du Conseil de sécurité. Bogdanov a indiqué que Lavrov effectuera une tournée qui le conduira en Afrique, au cours des mois de janvier et février prochains, et le Maroc sera l'une de ses principales étapes, selon ce qui a été confirmé par le ministère russe des Affaires étrangères, et la visite intervient après la dernière rencontre de ce dernier avec son homologue marocain, Nasser Bourrita, qui s'est tenu en septembre dernier, au siège des Nations Unies à New York, en marge des travaux de l'Assemblée Générale à sa 77e session. Certains rapports indiquent que la visite de Lavrov au Maroc devrait être consacrée à discuter de l'horizon des relations bilatérales et de la situation de crise dans la région du Sahel, en plus du Sahara marocain et de la guerre russo-ukrainienne. D'autre part, le Maroc cherche à gagner en sa faveur la position de Moscou sur la question du Sahara marocain, car il est l'un des partisans de la thèse algérienne, d'autant plus que la position de la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, confirme qu'il n'y a pas d'alternative à un règlement politique du conflit du Sahara, sauf sur la base de décision émise par le Conseil de sécurité de l'ONU.